Orto.com Comme une vache espagnole. Hé, mais alors, monsieur le professeur, ça avance ses études. Oui, oui. Enfin, il y a quelque chose qui me chicane. Ah, ben, vous chicanez maintenant. Bon, quand j'écris « Elle s'est proposée de faire la vaisselle », je ne mets pas d'e. Et quand j'écris « Elle s'est proposée pour faire la vaisselle », je mets à e. Et ça veut dire exactement la même chose. L'important, c'est qu'elle fasse la vaisselle. Ben, dis donc, si votre fille vous entendait, vous... Et justement, pour que votre femme fasse la vaisselle, vous avez deux méthodes. Vous pouvez dire « Je propose à ma femme de faire la vaisselle ». Mais attendez, cette méthode est dangereuse. Elle pourrait croire que je me porte volontaire. Je n'ai aucune envie de faire la vaisselle, moi. C'est la raison pour laquelle un homme efficace dira plutôt « Je propose ma femme pour faire la vaisselle ». Ouais ! Et c'est aussi pour ça qu'on doit dire « Je lui propose de faire la vaisselle, mais je la propose pour faire la vaisselle ». Ouais ! Si vous connaissez la réponse, pourquoi chicanez-vous ? Mais parce que je me propose de faire la vaisselle et je me propose pour faire la vaisselle, ça veut dire exactement la même chose. Exactement la même chose ? Peut-être en pratique, mais pas en théorie. Pardon ? Que préférez-vous ? Que votre épouse vous dise « Je te propose de garder maman » ou « Je te propose pour garder maman ». La première. Tiens, pourquoi donc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je la sens mieux. Vous le sentez mieux parce que vous pouvez dire non. Quand on propose à quelqu'un de faire quelque chose, il peut toujours dire non. Mais quand on propose quelqu'un pour faire quelque chose, eh bien, il n'a pas le choix. Comme quoi, il faut bien choisir ses mots quand on donne des ordres. Ah oui ! Et pourquoi est-ce pareil à la forme pronominale ? Ben, je n'en sais rien. Parce que quand vous dites « Je me propose de faire la vaisselle », en théorie, vous pouvez dire non. Le problème est que si vous n'avez pas envie de faire la vaisselle, vous ne vous le proposerez pas. C'est certain. Je vous vois mal disant « Je me suis proposé de faire la vaisselle » et puis « Je me le suis interdit » et du coup, je me suis engueulé avec moi-même toute la soirée. « Ah oui, oui, ça c'est sûr que je ne m'engueulerai pas pour faire la vaisselle. » En théorie, ce serait tout à fait possible. Ah oui ! Donc, en théorie, quand elle dit « Elle s'est proposée de faire la vaisselle », elle pourrait refuser. Mais en fait, elle ne refusera pas parce que si elle n'a pas envie de la faire, tout comme moi, elle ne se le proposerait pas. Et donc, ça revient exactement au même en pratique qu'elle s'est proposée pour faire la vaisselle. Le sens est le même, mais l'accord, à cause de la théorie, continue à différer. C'est génial, la langue française, hein ? C'est génial, la langue française, hein ? Quand vous avez un problème, appelez-moi. Madame l'Académie, ne simplifiez surtout pas l'orthographe. Elle est trop marrante. En tout cas, moi, elle m'amuse. orto.com Comme une vache espagnole.